Nous allons maintenant écouter Stéphanie Combe pour nous parler des avancées du Health Data Hub. Stéphanie ? Merci beaucoup. Effectivement, je suis ravie de pouvoir vous présenter ce que nous avons pu faire depuis la dernière édition de ce colloque, qu'on coordonnise avec les personnes qui viennent de s'exprimer. Donc, pour rappel, le Health Data Hub a été mis en place suite aux travaux de Cédric Villani sur l'intelligence artificielle au printemps 2018 et sa création avait été annoncée à l'époque par le président de la République. La première année, ça a été une année de préfiguration. Donc, on a essentiellement travaillé sur les aspects légaux, donc l'article de loi qui a permis la création du Hub. Un premier appel à projet pour identifier dès le départ des cas d'usage et des travaux sur la plateforme technologique qui est une de notre offre de valeur puisqu'on va pouvoir mettre à disposition les données de santé dans un espace sécurisé. En décembre 2019, donc aujourd'hui, c'est un petit peu l'anniversaire de la création du Health Data Hub. Cette structure a été créée et puis je vais vous parler un petit peu plus dans la suite de ce que nous avons pu faire pendant cette première année d'activité. Alors, le Health Data Hub, vous avez entendu Laura Letourneau s'exprimer précédemment, c'est une des actions de la feuille de route du numérique en santé qui est beaucoup plus vaste que ça. Vous avez pu en voir les témoignages d'Alain et Olivier. Donc, cette maison qui représente les trois plateformes nationales du numérique en santé, l'espace numérique de santé dont on vient de parler. Le Health Data Hub se situe sur le toit de cette maison. Ça va permettre de faire de la R&D, de développer certains des usages qui pourront se retrouver à la fois dans l'espace numérique de santé ou dans le bouquet de services pour les professionnels. Et ça pourra également permettre la réutilisation de certaines des données produites à des fins de recherche. Le Health Data Hub, c'est une structure avant tout, c'est une structure partenariale. Donc, c'est un groupement d'intérêts publics pour ceux qui sont à l'aise avec les notions juridiques des structures. En réalité, ce qu'il faut retenir, c'est que ça réunit 56 parties prenantes qui sont représentatives de l'écosystème de la donnée de santé qui sont réparties dans neuf collèges. Vous pouvez voir les collèges sur le slide. Donc, on a l'État, évidemment, notamment la santé, la recherche, mais pas seulement. La caisse d'assurance maladie, les organismes d'assurance maladie complémentaire, la recherche et l'enseignement, les établissements de santé et professionnels de santé, les usagers, les agences opérateurs et autorités publiques indépendantes et les industriels. Chacun de ces partenaires pouvant jouer un rôle complémentaire, ça peut être tantôt des acteurs à l'origine de la collecte de données, tantôt des acteurs à l'origine de la valorisation de ces données. Quelles sont les missions du Health Data Hub ? Pour ceux qui connaissent un petit peu l'historique, le Health Data Hub vient remplacer l'Institut national des données de santé qui avait déjà un rôle de guichet unique suite à la loi de 2016 qui avait créé le système national des données de santé sur lequel je reviendrai. Ce guichet unique, il sert à accompagner les porteurs de projets qui visent à développer des cas d'usage, qui poursuivent l'intérêt général, qui vont construire les solutions de demain pour améliorer la qualité des soins en utilisant des données de santé. En plus de ce guichet unique, le besoin s'est fait sentir d'avoir un accompagnement au-delà des démarches réglementaires et administratives jusqu'à la mise à disposition de certaines sources de données dans une plateforme sécurisée avec des outils à l'état de l'art, notamment pour développer des cas d'usage d'intelligence artificielle, mais pas seulement. On crée le concept de catalogue de données, puisque au-delà des données du système national des données de santé historique, donc la grosse base centralisée de l'assurance maladie qui présente un intérêt majeur pour la réutilisation et la recherche, on va chercher à mobiliser d'autres sources de données, des registres, des entrepôts de données hospitaliers, des cohortes, etc. D'où cette notion de catalogue, de collection de bases de données réutilisables, puisque l'ambition n'est pas de réunir dans une seule base unique toutes les données de santé du pays. Et enfin, une dernière mission qui peut paraître anecdotique, mais qui nous semble très importante, c'est tous les outils de mise en relation des acteurs. On voit que l'écosystème de la donnée de santé est un écosystème très divers, très large, et que c'est hyper important de pouvoir connecter les différentes initiatives les unes avec les autres pour les faire passer à l'échelle. Donc si je reviens une minute sur le système national des données de santé, puisque évidemment c'est une brique fondatrice de ce que nous essayons de faire avec le Health Data Hub, et l'assurance maladie, je l'ai déjà dit, est membre fondateur du Health Data Hub. Donc cette base de données, elle a été créée initialement en 2016, et elle réunit principalement aujourd'hui les remboursements de l'assurance maladie, les données de facturation hospitalière, et les causes médicales de décès, dans une base unique sur l'ensemble de la population française. C'est une base qui est accessible en suivant un certain nombre de règles. Il n'y a pas accès n'importe qui. Il faut établir un projet qui vise l'intérêt général, qui est décrit dans un protocole scientifique. Lui-même est instruit par un comité éthique et scientifique, le CESRES, qui vient en remplacement du CESRES, et la CNIL ensuite donne une autorisation ou non à ce que ces données soient traitées. On peut accéder aujourd'hui à ces données dans le portail informatique de l'assurance maladie, et demain on pourra également les retrouver dans la plateforme technologique du Health Data Hub. Quelles sont les évolutions qu'a apportées la loi de 2019 qui a créé le Health Data Hub sur le système national des données de santé ? On change de paradigme. Initialement, on avait cette base très impressionnante et extrêmement intéressante du SNDS qu'on va qualifier maintenant d'historique, et on rajoute tout un tas d'autres sources de données qui peuvent être pertinentes pour la recherche. Ces sources de données existent déjà en réalité, mais elles vont pouvoir être plus facilement appariées, chaînées les unes avec les autres, et donc elles vont pouvoir s'enrichir, on va pouvoir multiplier les cas d'usage. Pourquoi est-ce que c'est une avancée ? Parce que faire un appareillement entre deux sources de données, en France, ça peut prendre trois à quatre ans aujourd'hui, et c'est sans exagération sur les délais. Donc on avait besoin de mettre en œuvre des services qui vont permettre d'industrialiser cette opération de chaînage. Ça va aussi permettre la création de ce système de bases de données, d'apporter de la visibilité sur le patrimoine des données de santé français, puisque ce n'est pas forcément évident de savoir qu'est-ce qu'on a comme base de recherche en France, comment on y accède, par qui elles sont détenues, comment on peut les rassembler, les agréger, les croiser, etc. Donc c'est aussi ce qu'on a cherché à faire en faisant évoluer ce concept de système national des données de santé. Le catalogue, c'est une sous-partie de ce système de données qui sera disponible dans la plateforme technologique du Health Data Hub. Donc on va pouvoir réduire les temps d'accès, puisque comme les données seront physiquement présentes, ce sera plus facile de construire les extractions pour les mettre à disposition. Donc aujourd'hui, on a eu des discussions en cours avec une quinzaine de partenaires pressentis pour constituer ce catalogue. C'est un catalogue qui va évoluer de manière itérative et progressive en partenariat avec les acteurs qui le constituent, et bien évidemment en application de grandes orientations qui seront fixées par l'État pour pouvoir prioriser. Donc là, vous avez quelques exemples. Le SNDS historique est bien sûr une des bases fondatrices. Ensuite, on peut avoir un certain nombre de registres, de cohortes, des bases de données aussi des agences sanitaires, comme la base au secours de Santé publique France. Alors pourquoi est-ce que ça va nous permettre de changer les choses, ou en tout cas contribuer à accélérer la recherche en santé, de mettre en place ce dispositif ? Moi, je vois deux axes d'amélioration. Le premier, c'est le croisement des sources. Je l'ai un petit peu évoqué, mais je voudrais vous donner deux exemples concrets. Par exemple, des données de dispositifs médicaux connectés qui seront enrichis par les données de l'assurance maladie vont nous permettre, ou en tout cas aux porteurs de projet, de développer des outils de notification pour les professionnels de santé et de prendre en charge les patients plus rapidement. Autre exemple, on va enrichir une cohorte sur des patients atteints de sarcome, un cancer rare, avec les données de santé de l'assurance maladie, qui comprennent des antécédents médicaux ou le suivi des consommations de soins de ces patients-là. Et ça va permettre de comparer des prises en charge qui sont aujourd'hui hors de portée pour les essais cliniques parce qu'on n'a pas assez de patients. L'autre enjeu, c'est la mise à disposition de capacités élastiques de calcul et de stockage pour les données. Dans certains cas, vous allez vouloir faire des usages qui vont demander des grosses capacités de stockage ou de calcul. Par exemple, développer un outil de diagnostic sur des IRM prostatiques pour améliorer la prise en charge de ce cancer. Vous allez chercher à réunir 10 000 IRM. Aujourd'hui, ce n'est pas possible de le faire à l'échelle d'un établissement hospitalier. Il manque cette plateforme tierce avec des capacités informatiques importantes. Autre exemple, même sur les données du SNDS historique qui ne sont pas des images. Pour autant, c'est une base qui est très volumineuse parce qu'elle porte sur l'ensemble de la population française. Donc, on parle de centaines de Tera. Vous allez vouloir faire tourner des requêtes un petit peu compliquées. Par exemple, pour prioriser les alertes sur l'écomédication. Et là, vous allez avoir besoin de grosses capacités de calcul. Et c'est ce que le Health Data Hub cherche aussi à proposer comme offre de service. En 2020, on a réussi à mettre en place une partie de notre offre de service, même si la route est encore très longue pour atteindre l'ambition qui a été fixée initialement avec la création du Health Data Hub. On accompagne aujourd'hui un certain nombre de projets. On en a sélectionné 10 nouveaux autour de l'intelligence artificielle en santé dans le cadre de l'appel à projets qu'Olivier a mentionné précédemment. Ce qui porte aujourd'hui à un total d'une quarantaine de projets qu'on accompagne, 27 projets pilotes et une dizaine de projets autour du Covid pour appuyer à la gestion de la crise sanitaire. 8 projets ont déjà été autorisés par la CNIL et on a une vingtaine de partenariats en cours de discussion autour du catalogue. Côté technologie, on a pu mettre en place une première version de la plateforme technologique et une mise à jour cette année. La plateforme est en prod. Maintenant, nos attentes se portent sur les premiers résultats des projets qui tournent sur cette plateforme. On crée aussi des événements pour animer et fédérer les acteurs. On a organisé un Data Challenge avec Olivier Anovo et avec la Société française de pathologie avec plus de 500 participants pour développer des algorithmes d'identification des lésions du cancer du col de l'utérus sur des lames virtuelles, des milliers de lames virtuelles à noter. 400 inscrits à une Witter School sur l'intelligence artificielle en santé qui se tiendra début 2021 et qui fera intervenir des experts du sujet au niveau international. Et aussi une participation à l'action conjointe de la Commission européenne pour la mise en place d'un espace commun de données de santé à l'échelle européenne. Donc l'idée, c'est de fédérer des Health Data Hub nationaux. Et évidemment, le Health Data Hub ne participe pas seul à ces travaux-là. Il anime la réponse conjointe française en mobilisant nos partenaires habituels pour réfléchir aux différents work packages de type gouvernance, interopérabilité, plateforme technologique, etc. En termes de structuration interne, aujourd'hui, le Health Data Hub, c'est une cinquantaine de collaborateurs. On a encore beaucoup de ressources à recruter pour atteindre nos ambitions, mais on a réussi quand même à structurer une première équipe. En 2021, on a cinq priorités qui sont les suivantes. C'est stabiliser notre offre de services pour l'accompagnement de bout en bout des projets, établir des partenariats stratégiques avec un certain nombre d'acteurs stratégiques dans l'écosystème comme l'assurance maladie, l'Inserm, les établissements de santé, construire notre feuille de route auprès de la société civile. On a déjà initié des partenariats avec des associations de patients, mais il faut qu'on travaille sur notre mission d'information, puisque le Health Data Hub, ça ne marchera que si tout le monde comprend bien les enjeux à la réutilisation de ces données de santé. Évidemment, un chantier permanent autour de l'infrastructure technologique avec des enjeux de sécurité informatique qui ont été mentionnés par Eric au tout démarrage et la structuration interne du Health Data Hub qui doit se poursuivre.